L'heure de l'édito politique et cette semaine, c'est Rémi Godot du journal L'Opinion qui nous accompagne. Bonjour Rémi. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors, Christiane Taubira a publié hier une tribune dans Le Monde, tribune dans laquelle elle explique que les convergences idéologiques à gauche sont suffisantes, dit-elle, pour gouverner ensemble cinq ans. Ben oui, à gauche, pendant la trêve, la poutre continue de travailler. Mi-décembre, Christiane Taubira déclarait envisager se présenter à l'élection présidentielle. Dans une brève vidéo, elle l'assurait cependant ne pas vouloir être une candidate de plus. Ben oui, il y en a déjà sept. Son objectif, provoquer une primaire pour ressouder un bloc de gauche dispersé façon Peul's et donc assurer de ne pas figurer au second tour. Hier, l'ancienne ministre de la Justice, qui a promis de dévoiler ses intentions avant le 15 janvier, s'est donc rappelée à notre bon souvenir avec un long texte, lourd de lyrisme et de formules alambiquées. Mais en tout cas, cette tribune a-t-elle le nom, Rémi ? Alors, on peut y voir une démonstration un peu laborieuse que non, vraiment, les gauches ne sont pas irréconciliables. On peut y voir aussi un nouveau plaidoyer pour une primaire, relancé par Anne Hidalgo mais que l'insoumis Mélenchon, l'écologiste Jadot et le communiste Roussel sont têtes à refuser. On peut enfin y voir une ébauche de programme, c'est-à-dire un pas supplémentaire de Christiane Taubira vers sa propre candidature. Alors, cette initiative va-t-elle permettre une clarification à gauche ? Alors, pas vraiment Lionel, elle est aussi limpide que le style de l'ancienne ministre de François Hollande. Enfin bon, j'exagère. À travers bien des généralités et des exhortations creuses, Perse, malgré tout, une intention, une invitation et une solution. L'intention, c'est de démonter l'argument principal des autres héros de la gauche, défavorables à la primaire. Entre eux, les divergences seraient trop profondes pour aboutir à une candidature unique. Or, Christiane Taubira dit le contraire. Il existe des convergences très fortes, assez fortes pour leur permettre de gouverner ensemble pendant cinq ans. Sur l'école, la santé, l'écologie, la république, la justice sociale, les salaires ou la laïcité. La socialiste est persuadée qu'un socle commun, à minima, est possible. En forcenée du compromis, elle a même trouvé un PPCM, le plus petit commun dénominateur en forme d'étendard, le rétablissement de l'ISF. C'est même la seule mesure concrète qu'elle expose dans son texte. Ça tombe bien, à gauche, tous les candidats la proposent. Sur les autres thèmes, elle est assez floue pour ne froisser personne. Comme le décrypte son entourage, son programme est tout sauf cadenassé. Alors voilà pour l'intention, Rémi, mais vous parliez aussi d'une invitation. Oui, alors l'invitation, elle est un peu plus salée, parce qu'elle consiste à demander à chacun de mettre de côté ces désaccords que Christiane Taubira qualifie elle-même d'insurmontables. Par exemple, sur la relation avec la Russie, évoquée sous la périphrase cryptée « nature des rapports diplomatiques bilatéraux », ou sur ce qu'elle appelle « les sources d'énergie », pour ne pas dire le nucléaire, ou encore sur ce que l'icône socialiste nomme « les rapports à l'Union européenne », sans doute veut-elle parler des traités. Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot disent « Des divergences d'abord, donc pas de candidature unique ». Christiane Taubira rétorque « Un candidat unique, donc des convergences d'abord ». J'ai compris l'équation. Alors donc c'est ça la solution ? Oui, c'est créer une dynamique sur les convergences et traiter les divergences plus tard. Et pour cela, Christiane Taubira dit s'en remettre aux instruments démocratiques. Je la cite « La délibération collective, sous procédure législative ou sous forme citoyenne, doit être réhabilitée. On peut comprendre qu'elle défend le référendum ou la convention citoyenne pour aplanir les différents à gauche. On gagne d'abord et on s'occupe du programme après ». C'est habile parce que l'outsider Taubira pourra se présenter comme rassembleuse au sein d'une gauche qui, elle le reconnaît elle-même avec lucidité, n'a pas de concurrent pour s'inventer des querelles insurmontables. Habile mais avec une chance de réussir quasi nulle, les électeurs sont partis. À gauche, les égaux et les rancœurs sont trop fortes pour espérer une réconciliation sur les idées. Le destin collectif rouge-rose-vert attendra. Signature de Rémi Godot, rédacteur en chef à l'Opinion. A demain Rémi.